Moi je connais quelqu'un, il utilise des chaussettes en alpagomme même avec les tongs, parce qu'il dit depuis qu'il les a essayées, il ne veut plus les lâcher. Bonjour, ici Hervé Raoul, responsable de la ferme Aux Poils d'Ascenay, sur Asenay, élevage d'animaux laineux. L'historique de notre ferme est très particulière puisque c'est une ferme familiale qui est dans la famille depuis 1640. Comme nous sommes fans de tricotage, d'animaux à laine, l'idée d'élever des alpagas et des animaux à laine nous a intéressés et on a réfléchi à la faisabilité et on peut être fiers aujourd'hui d'avoir mis en place un élevage complet avec du tricotage sur place directement et nous sommes pratiquement la seule ferme en France à faire ce genre de choses. L'alpaga, il est de la même famille que le lama, c'est un camélidé. C'est un animal donc qui a été importé il y a à peu près une cinquantaine d'années du Chili, du Pérou, de la Cordillière des Angles, tout ce qui est Amérique du Sud. C'est une ferme ouverte au public, donc elle est visitable uniquement sur rendez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très surprises de voir sur une simple activité à Asenay qu'il y a autant de diversité de races. Et le retour, c'est surtout quand on va passer dans la partie confection, quand ils voient l'équipement que l'on a au niveau des machines, les gens et même d'anciens bonnetiers viennent parce qu'ils savent que j'ai ce genre de machines et l'ambiance de la bonne trie, même si mon local est tout petit, leur rappelle des bons souvenirs parce qu'ils ont déjà travaillé dans cette ambiance de machines, de bonne trie et de tricotage de chaussets. Aux alentours, on a quand même beaucoup de choses à visiter. On peut aller jusque sur le site de Montaigu où là vous avez un grand espace de randonnée, de pique-nique, de balade. Et puis après, si on remontre un petit peu sous le centre-ville, moi quand j'ai des amis qui viennent de l'extérieur, j'adore les emmener dans le centre-ville de Troyes pour faire visiter le vieux Troyes comme la ruelle des chats, tout ça. Notre architecture de Pentebois est quand même un petit peu unique et très spécifique. Merci. 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 Merci.